Dans cette vidéo, il vous paraît sur protéger la base de données MySQL. Premièrement, définir la sécurité générale de serveurs. La sécurité des bases de données fait référencer à la gamme d'outils, de contrôleurs et de mesures conçues pour établir le pré-service et la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de bases de données. La sécurité des bases de données est bien sécurisée. Il est bien sécurisé pour les cinq éléments. Il y a les données dans la base de données, le système HGB de l'EKDEM, le système de gestion de bases de données, toutes les applications associées à la base de données, les serveurs de l'EKDEM et le système de base de données, soit physiques, virtuels, sous-jacents, mais aussi l'interface informatique ou le réseau utilisable pour accès à la base de données. Il faut encore bien sécuriser les cinq éléments. La base de données est bien sécurisée. Deuxièmement, implémenter les règles de sécurité et droits d'accès au serveur MySQL. On a voici les bonnes pratiques de sécurité des bases de données. S'assurer que les serveurs de bases de données physiques sont sécurisés. Il y a les bases de données LED9 locales bien sécurisées, physiques. Utiliser les serveurs de bases de données séparés, qu'on ou bien les serveurs qu'on en séparait. Configurer un serveur proxy HTTP, un serveur directeur de HTTPS. L'implémentation du protocole de cryptage, c'est qu'on peut écripter les données données. Créer des sauvegardes régulières de la base de données. C'est-à-dire qu'on peut créer des sauvegardes de la base de données. Pour le moment, on peut écrire les bases de données. On peut récupérer les applications régulièrement. Utiliser une authentification utilisateur forte. Attribuer des rôles de sécurité à tous les législateurs. Éviter d'utiliser le port réseau. Par défaut, on peut dire qu'on a spécifié le port. Il y a un exemple par défaut. On peut faire l'authentification. On peut faire l'authentification. Il y a des identifications. On peut faire l'authentification. On peut faire l'authentification. Maintenant, la sauvegarde et le restaurage de la base de données. C'est essentiel d'effectuer une sauvegarde régulière de la base de données. Pour pouvoir la récupérer en cas de perte. Ce qui est important dans la sauvegarde de la base de données. Si on peut mettre les données, on peut mettre les données. On peut faire un backup. Si on peut faire un sauvegarde de la base de données. Dans MySQL. On peut utiliser l'outil MySQL. O design. Le champ d'utiliser 2008-20 taut la commande Le hjälp d'utilisateurs et le odorif. Le password, le nom de base de données. Le champ d'utiliser d'utiliser les COPD. Le pain d'utiliser D全ent les Archives. Donc on peut utiliser l'outil MySQL. On va mettre le «Skill » et le «import » dans le «SauveGuard » C'est le «utilisateur » et les «passwords » C'est le «password 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 » C'est récupérer le «password » On va voir l'exemple pour le faire On a un «password » Le «test » Test sur un tableau «Sstudents » Il faut le «registre » Il faut le «registre » On va nous abonner à l' ceremonies Il faut faire cela Premièrement, on va mettre le «wand » On va voir le «wand » On va mettre le «been » On va mettre «been » On va mettre le «wand » On va mettre le «been » le nom de l'Essend. On peut regarder la commande de l'esquiet. S'il est un peu d'ampli. Le nom de l'esquiet. Le nom de l'esquiet. Password, c'est un peu d'ampli. Le nom de l'esquiet test. Le nom de l'esquiet est un peu d'ampli. C'est un peu d'ampli. La test. S'il est un peu d'ampli. C'est un peu d'ampli. Il me a demandé un password. Il n'a pas un password. On va voir le dossier. On va voir le test. On va voir le test. Dans le test, on va voir le contenu. On va voir le test. On va voir le test. On va voir le test. On prend la donne des bases On prend la table On prend la table Et on prend la base d'autres bases On l'importa de votre base des bases On prend la table On prend la table On prend l'europe Pour l'apprentissage, on va dire MySQL, on va dire MySQL. On va dire MySQL. Utilisateur Houch. Password. Le nom de la base d'un test. On va dire le symbol qu'il est. On va dire test. .sql Password. On va checker le base d'un test. On va actualiser. .sql 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 dans le cellulaire du DNA, la poche de DNA.